La pire date Tinder de toute l'histoire. Je vous raconte cette story time d'une abonnée. Au départ, c'était parti pour être le meilleur date de tous les temps. Le mec était drôle, intelligent, il ne mettait pas trois ans à répondre comme tous les autres bolossos. Et au bout d'une semaine, il m'a appelée. Je vais nous préparer un bon repas avec une très bonne bouteille de vin. Avec plaisir, écoute. Ok, à demain alors. Je fais hyper canon. Ok, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. Et là, j'ai regardé l'adresse où il habitait. Mais ça m'a semblé un peu chelou, c'est que c'était assez loin de Paris. Et bon, je me suis dit, c'est pas grave, je prends la voiture et on y va. Après quelques heures sur une route de campagne complètement déserte. Là, je me suis retrouvée en plein milieu des champs. J'avoue qu'il y a une partie de moi qui a commencé à flipper. Je me suis dit, imagine c'est un Jeffrey Dahmer et je me retrouve coincée dans une barrique en plein milieu de nulle part. J'ai envoyé un message à ma meilleure pote en lui disant, si t'as pas de nouvelles de moi dans deux heures, bah, tu prends une éclique. Je vais vous filmer en secret de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. Sauf qu'elle a pas eu de nouvelles de moi. Je viens d'arriver, je vais vous filmer en secret de ce qui se passe à l'intérieur. Parce que j'ai l'impression que c'est trop beau pour être vrai. J'y vais. Ok, on va découvrir si le mec Tinder est vraiment parfait. Salut ! Ça va ? On se fait la bise. C'est grand chez toi ? J'ai pas eu le temps de ranger. Ah oui, tu m'as dit que tu faisais de la musique, c'est vrai ? Ouais, mais pas ce soir. J'ai pas besoin de faire du sax pour t'impressionner. Tu veux boire quelque chose ? J'ai du champagne. Carrément, champagne, allons-y. Ça fait dix minutes qu'il est parti. Je ne sais pas ce qu'il va chercher comme champagne, mais... Attends, ma minute, hein ? Ouais, ouais, c'est là que je trouve le champagne. C'est du Hervé Hulot. C'est un petit producteur de Reims. Ok. Merci. Tu vas l'apprécier ? Ouais, il est assez fruité. Mais tu l'avais déjà ouvert à moi, en fait ? J'ai bu une petite bouteille de champagne hier. Ah, ok. Tu l'as bien ? Ouais, c'est hyper bien, ouais. Franchement, euh... Tu en revues encore ? Bah non, attends, je ne sais pas, même pas finir ma couple, là... Bon, ça se voit sans soi. Tu fais souvent des date-tinders comme ça, toi ? Très rarement. Ouais. C'est vraiment parce que tu es spécial. En tout cas, ça me dépayse de venir là, parce que genre, on est vraiment au milieu de nulle part, un peu... Pouh ! Bah, si tu veux, si tu veux, si tu veux le champagne et le vin, j'ai une cave à vin, si tu veux. Ah, ok. Bah, ici ? Oui. C'est la maison de mes parents, ils étaient les très grands consommateurs de vin. Tu veux venir ? Ok. En plus, il y a des marches, il y a déjà des qui tournent. Non, pas super... Tu fais quoi, là ? Oh ! Oh ! On va enfermer le bâtard. Je suis la blanche. Oh, putain, ça capte rien. OUVRE ! OUVRE ! Mais où, putain ? Je vais défoncer. À un moment, j'ai commencé à entendre des bruits dehors, et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. T'es calmée ? C'est ma chance. T'es calmée, m'attends ta gueule. Voilà. Oh, God ! Et enfin libérée, j'ai couru jusqu'à ma voiture, et j'ai appelé les flics. Et apparemment, les flics m'ont dit que j'étais pas la première. Le mec se crée des nouveaux profils tous les mois. Merci à tous ceux qui ont suivi le storytime de cet abonné. N'hésitez pas à m'envoyer un DM, vous aussi, si vous voulez, que je mette votre storytime en image. Bisous, petites grenouilles ! Sous-titrage ST' 501